Hello à tous, on est ensemble là pour les énergies de la semaine du 14 février au 20 février. Donc on va aller voir avec la triade et avec bien d'autres jeux, tout ce qu'on a un peu cette semaine. J'en profite pour vous dire que sous la vidéo vous avez accès à mon site et de toute manière j'ai mis plusieurs liens. Il y a des liens pour faire les guidances privées, pour l'atelier en présentiel à Bourron, pour pratiquer le tarot ensemble et surtout pour voir comment vous allez plus loin dans votre intuition. C'est différent des formations que je propose. De toute manière tout est sous la vidéo, vous avez accès à la boutique dans laquelle vous avez tout ça en fait. Alors on peut se retrouver aussi tous les matins sur Insta pour la quotidienne. Alors qu'est-ce qu'on a ? Oh fin de cycle ! Il y a un truc, il y a un truc là ou là, il y a un truc où en fait on passe par un état d'âme, où on a envie de terminer quelque chose parce qu'on explose. En fait c'est comme s'il y avait quelque chose, la fin de quelque chose vous fassez, vous fassez, vous fassez, je vais y arriver. Ok, d'ailleurs il y a une notion d'être, ça éparpille un chouïa. Mais en fait cette semaine, il y a la fin de quelque chose, peut-être que vous arrivez au bout du roule dingue sur un sujet, j'en sais rien. Et ça vous montre à quel point vous êtes en implosion, explosion, sur le fait que vous remettez tout en question. En fait sur le fait que vous laissez cette foudre justement créer une brèche qui va permettre le changement. Il y a vraiment un gros changement cette semaine qui va vous apprendre quelque chose sur ce qui justement vous crispe. Et vous laisse un peu sans... Alors ouais d'ailleurs c'est un truc de fou, il y a toujours un truc qui fait que cette vidéo s'arrête. Tout à l'heure c'était pour une autre chose et je l'ai recommencé et là j'ai plus de batterie, j'arrive. Donc il y a sans doute, donc là je branche et je vais continuer mon interprétation pendant ce temps-là. Il y a sans doute quelque chose qui ne vous laisse pas tranquille ici et qui va vous demander de vous réadapter, qui va vous demander de revoir les choses pour reprendre des repères. Vous avez besoin de retrouver des repères parce que ça vous a perturbé pas mal. On a l'élévation sur la fin de la ligne énergétique ici. Donc c'est comme si en fait il y avait un chaos, quelque chose d'assez manifesté, d'assez balèze comme ça, qui est créé pour vous montrer où vous devez aller, la direction que vous devez prendre pour vous propulser en fait d'une certaine manière. Vous allez être amené peut-être à réorganiser des choses. Ok, c'est peut-être un écrit, un courrier, quelque chose qui vous chamboule. Ok, on va voir concrètement dans la matière ça donne quoi. Concrètement dans la matière ça donne quoi les gars ? Il y a un mouvement énorme sur lequel vous avez envie de vous barrer quelque chose qui est un fardeau. Vous avez envie de vous casser d'une situation, de prendre vos clics et vos claques parce que c'est trop lourd. Et vous réfléchissez à la façon que vous allez avoir à le faire. En fait c'est comment je vais m'y prendre concrètement. Il y a une réflexion tournée vers cette envie de bouger ici, de comment je vais m'y prendre concrètement pour le faire au mieux. C'est un truc de dingue hein. Vous avez vu un peu le nombre de trucs qu'on fait faire à droite, à gauche, machin. On arrête, on reprend la vidéo et tout. Bon, alors c'est peut-être dans un premier temps quelque chose qui va être introspecté afin de trouver les meilleures solutions. Ok, il y a réellement, on planifie peut-être un départ, on planifie peut-être un gros changement mais sans trop en parler. On essaye de voir au plus juste comment faire au niveau peut-être financier afin que les choses soient pérennes, sereines, dans cet ordre là. C'est peut-être un petit peu un tirage ici qui vient parler d'un aspect financier, matériel ou bien professionnel j'entends. En tous les cas ici, il y a un gros ras-le-bol, vous avez vraiment besoin de vous redresser, d'aller vers quelque chose qui vous correspond, que vous aimez véritablement. On va regarder maintenant, d'un point de vue sentimental, si on a des informations. Alors, j'ai super mal à ma pince, pour la réflexologie c'est un peu dur d'ailleurs. Donc pour faire ça là, c'est difficile. Sentimentalement cette semaine, est-ce qu'on a des infos s'il vous plaît ? Parce que là j'ai l'impression que c'est assez orienté. Après, voyez comme ça vous parle, faites preuve de discernement, again and again and again. C'est ce que je répète tout le temps, et c'est ce que beaucoup de youtubeurs vous répètent. Il y a vraiment besoin de voir si ça résonne en vous, si ce n'est pas le cas, vous ne prenez pas. Ça peut vous parler d'une situation très particulière, qui n'est pas forcément professionnelle d'ailleurs. Alors sentimentalement parlant, on a la justice. La justice, l'empereur, le 3 de couple, le 10 d'épée, la mort, le pendu, le chariot, la lune, et le roi de denier. Alors bon, ça peut être corrélé. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur 9 cartes, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand même 6 cartes qui sont des arcanes majeures. Alors comme je le dis souvent, ça fait du sens quand même, ça veut dire qu'il se passe au niveau émotionnel, quelque chose d'assez intense. On a même 3 arcanes majeures ici. 4, qu'est-ce que je dis ? 4 ici, sur 8. C'est quand même balèze, ok ? Et tiens, encore un arcanes majeures en dos de deck. On a la roue. Donc ok, que ce soit... Alors, revenons à nos moutons sentimentaux ici. La ligne sentimentale, comme je l'entends, c'est une ligne qui est à la fois, ok, love, amour, machin, blablabla, mais émotionnelle. C'est-à-dire que par quelles émotions vous passez, comment vous êtes remué émotionnellement également. Mais ça, évidemment, ça peut parler d'amoureux, d'amoureuse. On a besoin véritablement... Alors, il y a une notion de besoin de trancher entre 2 situations, 2 ou 3 situations. J'en sais rien, mais il y a une notion de choix ici qui prend la tête et qui arrive à son terme. Il y a peut-être des gens ici qui sont dans des relations avec des indisponibilités. Vous mettez l'indisponibilité là où vous voulez, que ce soit chez vous ou chez l'autre peut-être, ou chez les deux. Mais ici, on arrive à un stade où on a besoin de trancher pour s'apaiser, pour voir un peu de stabilité. Parce qu'on arrive à un stade où 10 d'épée et l'arcane s'en ont derrière. C'est vachement bien. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un reboot. Pourquoi j'ai reboot, reset ? C'est chiant ça. En français, c'est de réinitialiser la machine, de repartir sur quelque chose, de renaître en fait sur quelque chose de différent. Là, la situation telle qu'elle est là, elle ne convient pas. Elle est lourde, elle est intense. On a besoin de s'extirper de ça. On a besoin de faire bouger tout ça. On a besoin de se libérer de ces blocages et de cette mélancolie des fois dans laquelle ça peut nous plonger. On a besoin d'avancer et pour avancer et savoir ce que l'on veut vraiment, il faut aller sonder réellement ce qui se passe dans notre monde intérieur. Le roi de Denier arrive derrière. Il y a vraiment cette notion que vous avez envie de stabilité dans ce changement. Vous recherchez à être stable. Vous recherchez à peut-être qu'il y a eu trop d'instabilité justement, trop d'allées venues, trop de pressurisation, trop de... Vous mettez là ce que je vous dis dans le contexte qui vous parle, d'accord ? Et bien entendu, il est possible dans un tirage de cartes qu'une ligne vous parle et pas une autre. Ça peut être la ligne énergétique qui vous parle. Vous voyez comment ça résonne chez vous. J'ai des poils de chat partout. Donc il y a vraiment cette envie de mouvement qui est peut-être aussi actuellement dans les tuyaux pour beaucoup, dans l'idée que astrologiquement parlant, on va bientôt arriver, il faut être encore un tout petit peu patient, vers un débouchage un peu d'énergie. Pour l'instant, on est encore dans des énergies qui sont en retenue. Donc ce qui peut expliquer cette espèce d'introspection et de réflexion pour manifester le débouchonnage à un moment donné. Alors, la petite histoire, je vais la faire avec... Allez, on se fait les miroirs, ça fait... Ah, ma pince ! Mon pouce ! Quelle est la petite histoire cette semaine ? Pour certains, évidemment, pas tout le monde. On a culpabilité, miroir magique, sexualité, paroles, travail. Trahison, c'est rigolo parce qu'on a la trahison ici au niveau de la vie concrète. Il est probable aussi que ce qui vous pèse et ce pourquoi vous avez vraiment envie de bouger, c'est que vous avez peut-être eu l'impression de vous faire avoir quelque part. Et c'est plus ok, ça. Alors, et c'est quoi le deck ? Retard. Ok. Donc, culpabilité, miroir magique, sexualité, ça fait voir un peu comment je ressens ça dans son ensemble. C'est rigolo, c'est comme si la première carte faisait référence à la dernière carte. Vous avez l'impression peut-être d'avoir mis du temps et d'avoir le sentiment que vous... Tu sais, le sentiment de s'être loupé d'une certaine manière. Peut-être de ne pas avoir vu à quel point la situation, elle était chiante, lourde. Vous avez peut-être été magnétisé par quelqu'un, par quelque chose, je ne sais pas. Quelque chose peut-être de charnel qui vous a complètement séduit, séduite. Mais c'est quelque chose dont vous vous rendez compte maintenant et qui vous fait beaucoup travailler. Vous avez comme le sentiment, peut-être une colère un peu qui monte comme ça. C'est marrant, ça revient beaucoup ça. Ça revient beaucoup ce truc, j'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça. Il y a des gens qui sont bien embêtés entre ce par quoi ils sont attirés et ce pour quoi il reste entre l'argent, le besoin de bien être au niveau familial. Là, il y a des gens ici qui restent en famille parce qu'ils ont besoin d'être sécurisés au niveau matériel. Mais vous culpabilisez de ça. Pour ceux qui vivent ça, vous n'êtes pas tranquille avec ça. Et vous avez le sentiment que votre vie sexuelle vous rattrape en vous disant mais c'est bancal et tu restes pour une notion qui n'est pas OK. Et vous avez l'impression peut-être de voir la vie vous filer un peu entre les pattes. Mais vous vous sentez... En fait, la blessure de trahison, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir vis-à-vis de vous-même. C'est de dire, merde, je ne suis pas honnête là dans cette situation. Ne prenne que ceux à qui ça parle. Encore une fois, OK ? Je vais demander un petit conseil au Bélin pour cette semaine. Laissez la guérison opérer. Il y a quelque chose de vertueux qui avance ici. Et j'ai encore, encore et encore du changement. Donc, laissez faire. Il y a des choses. Peut-être, en fait, ce qui me vient là, c'est qu'énergétiquement, il y a peut-être beaucoup de changements au niveau de l'énergie pure, quoi. Qui sont en mouvement, qu'on ne perçoit pas. Alors que peut-être, on se sent au contraire dans une stagnation totale. Mais il y a du changement. Et ça va débouchonner à un moment donné. OK. Donc, je vais prendre maintenant un petit conseil du Surrender pour la semaine. Abandonnez la sous-estime de soi. Ça, c'est sûr. Merde. Vous méritez le succès, l'amour, l'abondance. Essayez de voir un peu, dès que vous vous sous-estimez, et ce qui remonte là, et puis de le laisser partir. On vous dit de faire confiance à ce que votre âme a prévu pour vous, pendant votre voyage ici, en tant qu'âme incarnée, et d'accueillir un peu tout ce qui se passe. Encore une fois, le témoignage de votre corps, vous raconte les vraies histoires. Écoutez, votre corps, il vous raconte vraiment la vérité. Ça, c'est super important. OK. Donc, cette carte, je l'adore. Enfin bon, bref, on s'en fout. Voilà. Enfin, en tous les cas, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, enfin, commenter aussi, bien sûr, parce que je lis tout. Et puis, toutes les infos sont sous la vidéo pour savoir toutes les formations et les contenus que je propose, et évidemment, les consultations perso aussi. Je vous embrasse très fort. À très vite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada